Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Pour préparer le prochain Sudoku Grand Prix, qui sera organisé par la France via la personne de Bastien Vialgem, je vais explorer une grille d'un ancien Sudoku Grand Prix organisé par ce même Bastien. C'était en 2017, le round numéro 2. La grille portait le numéro 9 et s'intitulait Renban Sudoku. Le Renban, c'est une variante assez commune pour laquelle Bastien a produit d'autres exemples de grilles avec une logique assez remarquable. Avant d'attaquer celle-ci, je vais quand même signaler quelle est la règle. On a les règles habituelles du Sudoku et par ailleurs il y a des régions qui sont grisées. On voit qu'il y a 8 régions de 3 cases ici. Et on demande que dans ces régions grisées, les chiffres soient tous différents, ce qui ici serait vrai de toute façon à cause des règles visuelles du Sudoku. On demande surtout que ces chiffres soient globalement consécutifs. Maintenant, il n'y a pas de contrainte sur l'ordre dans lequel on met les chiffres. Par exemple, si je mets 2, 1 et 3 comme ceci, ça marche. 1, 2 et 3 sont consécutifs dans un certain ordre. Ce problème rapportait 64 points, ce qui correspond à un temps idéal d'un peu moins de 10 minutes. En général, je me rue sur les problèmes qui sont dans cette zone de points parce qu'en général, c'est là que je suis efficace. Ce n'était pas le cas à l'époque de ce Grand Prix où je n'avais résolu que les Sudoku classiques. mais on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ce que je trouve intéressant, c'est les 4 ici, les 3 ici. Déjà, dans ce Lennban, il n'y a pas de 4. Je vais écrire les chiffres de 1 à 9. Moi, j'aime bien les avoir sous les yeux. Là-dedans, je n'ai pas de 4. Évidemment, je n'ai pas de 2 et de 1. Donc, les 3 chiffres consécutifs sont parmi 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je suis sûr d'avoir un 7 là-dedans. Mais je ne sais pas encore si c'est 5, 6, 7, 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. Je vais noter dans la marge que j'ai un 7. Et ici, avec les 3, j'ai une logique du même genre. Mais là, je sens que ça va être plus décisif. Parce que dans ce Lennban, je n'ai pas de 3, je n'ai pas de 5, je n'ai pas de 6. Donc, si vous regardez bien, il y a une seule manière d'avoir 3 chiffres consécutifs. C'est avec 7, 8 et 9. Donc, je sais déjà que dans ces 3 cases, j'ai 7, 8 et 9. Et grâce à ces 4, je vais pouvoir placer un 4 dans ce coin. Ah, et là, le 3 n'est pas là-dedans. Mais on a vu qu'il ne peut pas être dans le Lennban, sinon il y aura un 4. Donc, le 3 est là-dedans. Et dans cette case, je vous dis. Ça, c'est intéressant. Donc, avec ce 3, ce 3 et ce 3, je sais que j'ai un 3 ici ou là. Avec ce 4 et ce 4, je sais que j'ai un 4 là-dedans. Mais ça ne me dit pas où. Ah tiens, je vais peut-être placer 7, 8, 9 ici. Les 3 autres chiffres sont 1, 2 et 3. Donc, j'ai le 7 là-dedans. Et là-dedans, c'est parmi 5, 6, 8 et 9. Mais ça ne me renseigne pas des masses. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça ? Alors, on sait déjà que là-dedans, il n'y a pas 3, 4. Il n'y aura pas le 2. Il n'y aura pas 1 et 2 non plus. S'il y avait un 1 ou 2, il y aurait forcément le 3. Donc, là aussi, c'est parmi 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est sûr qu'il y a un 7 là-dedans. Et s'il y a un 5, il est forcément là. Ça me semble un peu hasardeux de considérer ça. Et là-dedans aussi, il y a un 7. En fait, les 4 groupes contiennent le 7. Ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, ça ne peut pas être 7, 8 et 9. Puisque, si c'était 7, 8 et 9, vous voyez que ces 4 cases devraient se partager 7, 8 et 9, ce qui n'est pas possible. Donc, le 9 n'est pas là-dedans. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément le 6. Donc, j'ai la certitude d'avoir le 6 et le 7. Maintenant, je ne sais pas si le troisième chiffre est un 5 ou un 8. Et je peux faire la même logique là-dedans. Je n'ai pas le 9. Donc, j'ai le 6 et le 7 là-dedans. Puisque, s'il y avait le 9, il y aurait 7, 8 et 9. Et ça ferait encore 3 chiffres à se partager. Ah ! Il y a un 6 là-dedans. Et d'après ce 6, il est forcément là. Donc, là-dedans, j'ai un 7. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 7 dans ces cases. Donc, le 7 est ici. Et maintenant, ce 7 n'est pas là-dedans. Donc, il est là. Je vais donc avoir un 6 ici. Et le dernier chiffre ne peut pas être un 5. Puisqu'il est là. Donc, c'est forcément le 8. Donc, ici, c'est un 9. Ici, c'est un 8. Maintenant, je n'ai pas d'8 là-dedans. Donc, c'est forcément 5 et 7. Ah ! Mais au fait, le 7 qui n'est pas là. Puisqu'il y a un 7 dans ce Renvam, il est forcément là. Donc, ça va me donner le 7 ici. Ici, le 5 là. Et là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas avoir à la fois le 6 et le 8. Puisque si j'avais... Ça ne peut pas être 6 et 8. Donc, c'est ou bien 5, 6, 7 ou bien 7, 8, 9. Bon... En tout cas, ici, ce n'est pas un 5. Ça ne peut pas être 5, 6, 7 puisque 5 et 6 sont interdits ici. Donc, c'est vraiment 7, 8 et 9. Donc, ici, c'est un 6. Ici, c'est un 8. Et donc, ces Renvam qui sont là, sont presque résolus. Ici, c'est 8 ou 9 aussi. Je vais donc avoir 4, 5 et 6 dans ces cases. Là-dedans, c'est un 2, 8 et 9. Mais je ne sais pas dans quel ordre. Ce qui est plus intéressant, c'est que là-dedans, c'est un 2 ou 4. C'est un 2 et 4, les chiffres qu'on met là-dedans. Parce que oui, il y a aussi ces Renvam qui vont être à traiter. Et c'est aussi 1, 2 et 4 là-dedans. Oh, oh, oh ! Ce chiffre-là a un impact sur les 4 Renvam. Ah, oui. Ça veut dire que ou bien les 6 chiffres qui sont là sont du même côté que celui-ci. Par exemple, avec un 1 et ici, mettons, 2, 3, 4. Et puis, 5, 6, 7. Non, je n'en sais rien, peut-être. Ou bien, il est entre les deux. Par exemple, le 5 ici, on aurait 3 petits chiffres ici et 3 gros chiffres là. Ah, mais en fait, je connais les chiffres qui sont là aussi. C'est 1, 3 et 5. Ah, je crois que ça va répondre à ma question. Plus ou moins. Vous voyez que par exemple, je ne peux pas mettre un 5 ici. Parce qu'à ce moment-là, j'ai un ou 3 ici. 1, 2, 4. Ce qui veut dire que tous les chiffres doivent être plus petits que 5 et je n'en trouverai pas 6, les chiffres plus petits que 5. Donc, je ne peux pas avoir un 5 ici. C'est donc 1, 2, 4 ou 7. À mon avis, ça ne peut pas être 4. Si, ça pourrait être 4. Si je mets 4 ici, je peux avoir 1, 2 et 3 là-dedans. 5, 6 et 7 là-dedans. 5 ici, 7 et 6. 4 est possible. Est-ce que 7 est possible ? Oui, à ce moment-là, j'ai les chiffres de 1, 6 là-dedans. Et puis, 8 et 9 aux extrémités. Ça a l'air tout à fait jouable. Et puis, 1 ne pose pas de problème. Il suffit d'avoir ici n'importe quel... Ah ! Ah non ! 2, 3, 4 ici. 5, 6, 7 ici. Si, ça a l'air d'être possible. Bon, je ne suis pas plus avancé que ça, en fait. Là-dedans, c'est 2, 3, 8 et 9. Donc, ici, c'est 2 ou 9. Ici, 2, 3 ou 8. Je n'en sais pas plus. Le 6 ici. Est-ce qu'avoir un 3 ici, c'est possible ? Parce qu'il y avait la question du 2 ou du 3. À mon avis, non. Parce que si je mets un 3 ici. Ah, si. Si je mets un 3 ici. Je peux avoir 1, 2, 3 là-dedans. Et 4, 6 et 5 ici. 1, 2, 3, 4, 6 et 5. En mettant 7 ici, c'est jouable. Je crois. Il y a quelque chose avec ces 4 chiffres, à mon avis. Il y a une logique. Le fait qu'ils doivent être différents. Ah, j'ai, j'ai, j'ai. Est-ce que les chiffres qui sont là peuvent être là-dessus ? Oui, on peut tout à fait avoir un 3 ici. Par contre, 8 et 9, non. Mais oui, 8 et 9, qui ne sont pas là-dedans, ne peuvent pas être là-dedans non plus. Ils sont trop éloignés des chiffres potentiels. Donc sur cette ligne, 8 et 9 sont forcément aux extrémités. Et le 6 va donc être... Ah, maintenant sur cette ligne, le 6 n'étant pas là, ni là, il ne peut être que là. Et maintenant, le seul des 3 chiffres qui va avec le 6, c'est le 5. Donc ici, c'est 5. Donc maintenant, ça c'est 4 ou 7. Et je pense que ça aussi... Ah non, ça aussi c'est 1, 2, 3, 4, 1, 7. De toute façon, ça c'est 4 ou 7. Et jamais je n'aurai un 2 ici. Parce que si je mets un 2 ici, j'ai besoin... Le 1 doit aller là. Et un 1 sur un Renban est forcément accompagné d'un 2. Donc le 2 ne va pas là. Le 2 est forcément sur ce Renban. Mais il peut être ici. Pour quel cas il y a un 3 ? Ah ! Oui, il y a forcément un 3. Il y a forcément un 3 sur cette ligne, il est là. Oui. Donc maintenant... Puisqu'il y a un 3, c'est forcément... Et puisqu'il n'y a pas de 5, c'est forcément 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Donc ça, c'est aussi parmi 1, 2 et 4. Ce qui n'est pas super utile. Mais si je mets un 4 ici, ici c'est un 2, ici un 7, ici c'est un 1. Et il n'y a pas de problème avec ça. Peut-être que je pourrais regarder... Ah ! Mais oui, cette histoire de 8 et de 9, je peux la faire dans l'autre sens aussi. Sauf qu'ici, je n'ai pas de contraintes. 8 ou 9 peut être là. En fait, 6 et 7 ne sont pas là-dedans, donc ils sont là-dedans. Et d'après ce 6, c'est comme ça. Autant profiter qu'il y a un petit peu de sudoku standard qui se fait. Maintenant, les 3 chiffres ici sont 5, 8 et 9. Et d'après ce 8 et ce 9, 5, 9 et 5, 8 comme ça. Je me suis beaucoup concentré sur ces 2 bandes horizontales. Il faudra que je m'occupe un peu des bandes verticales aussi. comme ceci. Mais comme je disais, il y a le problème qu'avec 8 et 9, je ne peux pas appliquer la même logique puisque je ne sais pas quel chiffre est ici. Et ça pourrait très bien être 8 ou 9. Ça peut vraiment. Si je mets 8 ou 9, ici, je ne peux pas avoir de 6 ni de 7. Ah non, là, c'est ce 7 qui est décisif en fait. Ce 7, si j'avais 9 ou 8 ici, j'aurais forcément un 7 là-dedans. Et puis surtout, si j'avais un 9, ça serait 9, 8 et 7. Et dans cette place, je ne peux avoir ni 8 ni 7. Et si ça partait du 8, j'aurais forcément 9, 8, 7 ou 8, 7, 6 et je n'aurais rien de disponible ici. Donc effectivement, je n'ai pas de 9 et 8 sur ce line-band, sur celui-ci non plus. Là-dedans non plus. Donc ils sont aussi aux extrémités. Maintenant, je n'ai pas de 6 là-dedans. Je n'ai pas de 6 ici. Donc je vais avoir le 6 ici ou là. Mais maintenant que je n'ai ni 8 ni 9 ici, les seuls chiffres possibles sont 2 et 3. 2 et 3. Et là, c'est 1, 2 ou 4. La seule manière pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, c'est de prendre 4, 5 et 6 là-dedans. Et puis 1, 2, 3 là-dedans. Donc ici, c'est 7. Ici, c'est 4. Je vais réécrire. J'efface ce 4 au passage. Donc ici, c'est 1, 2. 1, 2, 1, 2. Donc ici, c'est 1, 9. Je suis en train de me disperser. Je sais. Ici, c'est 1, 8. Ici, c'est 1, 9. Je me disperse. Mais au moins, ça, c'est fait. Donc ici, c'est 4, 5 et 6. D'après ce 6, c'est 5 comme ça. 1 ou 2 ici. 1 ou 2 là. Le 3 est là. Ici, c'est 1, 2. Ici, c'est 1, 1. Ici, 1, 2. Ici, 1, 1. Ici, 1, 2. J'efface les 2 qui sont là. Le 8 qui est ici me donne un 9 là. J'ai un 6 ici. Le 8 et le 3 ici ne sont pas là. Donc ils sont là-dedans. Le 2 qui est là me donne un 1 ici. Un 2 là. Là-dedans, 5 et 7. Et d'après ce 7, c'est comme ça. En haut de cette ligne, il me faut un 4 et un 6. Il me faut aussi un 5 et un 7 que je résous grâce à ce 7. Je n'ai pas de 5 ici. Sur cette ligne, il me manque 2 et 8 dans ces deux cases. Et juste au-dessus, il me manque un 1 et un 9. Il va falloir tirer toutes ces choses au clair. Je ne sais pas comment ça va pouvoir se goupiller, tout ça. Ah, le 8 ici. Ça me donne un 3. Ici, un 8. Donc pas de 3 ici. J'ai un 3 là. ce qui ne résout pas encore les choses. Ah non, c'est ce 5 qui résout tout en fait. Ici, j'ai 8. Ici, 2. Ici, 8. Le 1 et le 2. Ici, le 9. Ici, le 1. Le 5. Le 9. Le 8 tout en face. Ici, je n'ai pas de 6. Grâce à ce 6. Ce n'est pas encore terminé. Oh, ce 3 me résout. Ce 3 depuis à peu près le début, probablement. Ici, il me faut un 1 et un 9. D'après ce 1, ça va faire 1 ici, 9 là. J'ai un 9 ici. Un 4. Une fois, ici un 2. Ici, un 7. Ici, 5. Ici, 2. Et là-haut, j'ai un 6. Un 4. Un 6. Un 5 ici. Et un 4 là. Et ça conclut la résolution de ce Renban Sudoku. Encore de la bien jolie logique. Il fallait bien fouiller. J'ai mis le double du temps idéal. Donc, c'est mon standard de faire le double du temps idéal. Donc, je n'ai pas à me plaindre. J'aimerais bien être plus rapide. Mais rien que résoudre un problème qui rapporte 64 points, c'est une grande satisfaction pour moi. Peu importe, finalement, que je mette le double du temps proposé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et merci à Bastien pour ses excellentes créations. A très bientôt sur Sudokuanar. Sous-titrage Société Radio-Canada